Nous voulons maintenant connaître, savoir quelque chose à travers elle sur, en tant que si on a nommé ministre de justice, qu'est-ce qu'elle ferait de tous ces gens qui continuent à voler, à piller les ressources de l'Etat et qui sont à la base de la misère actuelle de notre pays. Je voudrais d'abord dire pour moi, quand on vous appelle au service de la nation, c'est-à-dire qu'on vous donne une responsabilité comme être ministre, vous devez savoir que vous êtes là pour servir, servir vos compatriotes, servir votre pays et ce n'est pas pour aller vous servir. Je crois qu'il y a une loi dans le pays qui demande à ceux qui vont occuper des postes ministériaux ou je crois même à la députation, avant de commencer à travailler, il faudrait qu'ils déclarent leurs biens et aussi à la fin, ils devraient aussi déclarer les biens. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette loi, mais nous avons constaté, c'est un constat que nous faisons, que la plupart des temps, ce que nous voyons, c'est que quelqu'un va devenir ministre et va utiliser les biens de l'Etat comme ses biens personnels. Et ça, c'est encore quelque chose de grave qui devrait être réprimé avec la plus grande sévérité. parce que si ça devient quelque chose de normal, alors il n'y a pas un exemple qu'on donne aux autres. Parce que voler le bien de l'Etat, je crois même que ça devait être un crime de haute trahison, comme sous d'autres cieux. Nous voyons au Japon, en Chine quand vous voulez des biens publics, mais c'est même possible de la peine de mort. Bien que je ne supporte pas cela, mais c'est pour montrer la gravité de cet acte-là, de prendre ce qui appartient au pays, s'en accaparer et faire de soi son propre bien. Ça c'est un crime très grave. Et je crois que ces choses devraient s'arrêter. Parce que qu'est-ce que nous voyons ? L'argent ne va plus dans les caisses de l'Etat. C'est-à-dire, l'argent se retrouve quelque part dans le compte bancaire d'un certain individu qu'il utilise à ses propres fins. Ça, c'est quelque chose qui devait être réprimé avec la dernière sévérité. Et je crois qu'on ne devrait plus avoir des choses comme ça, surtout quand on cherche à construire le pays. On nous parle qu'on a fait des bénéfices, qu'on a vendu du cuivre, qu'on a vendu... C'est bien beau, mais où sont les dévices ? Où est l'argent que le Congo a gagné pour la vente de minéraux ? Nous voulons voir les dévices, mais qu'est-ce qui se passe ? Ces dévices-là se retrouvent entre les mains des individus qui sont en train de les jeter sur le marché. Et quand il est jeune sur le marché, voilà, on a l'inflation, on a le coût du dollar qui monte. Et c'est comme si c'était une machine infernale, répétitive tout le temps. Et il n'y a rien qui change et c'est au vu et au-dessus de tout le monde. Et je rappelle encore, c'est ce que je disais encore, c'est pour ça que la loi doit être respectée. La loi, elle est faite pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. On me parlera même de l'exemple d'un président au Ghana, M. Raoulis. Il vient au pouvoir, un des membres de sa famille voit, qu'est-ce qui se passe ? Le monsieur est arrêté. Et avec ça, le signal fort, les gens comprennent non, nous ne devrons plus faire cela. S'il arrive même à ne pas protéger son frère, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Je crois que s'il y a des choses comme ça qui se font au pays, nous verrons le changement. Nous verrons le changement. Je crois que les gens qui volent doivent être possibles. Ils doivent être tenus responsables de ce qu'ils font. Et cet argent doit être restitué à la caisse de l'État, à la nation, là où l'argent doit être pour le bien de la population. Je suis content de ces réponses qui viennent de la bouche d'un juriste. Il y a aussi d'autres juristes comme toi qui sont nommés actuellement dans le nouveau gouvernement qui vient de sortir. Et nous connaissons même une dame qui a sa fille, que vous connaissez aussi, qui est au gouvernement actuellement. Est-ce que vous avez un conseil spécial à donner à toutes ces femmes qui sont au gouvernement actuellement ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la femme ? D'abord, je suis très content que les femmes aujourd'hui ont un mot à dire quelque part dans le pays. Ça, c'est une bonne chose. Et j'aimerais encore voir beaucoup de choses comme ça, c'est faire, qu'on fasse confiance à des femmes. Et je crois que comme la femme, cette femme dont vous parlez, a un background de juriste, elle saura mettre de l'ordre là où on l'a placé. Le problème, ce n'est pas la personne. Les gens sont compétents. On ne met pas quelqu'un seulement parce qu'il vient d'une certaine obédience ou bien parce qu'il a... Mais c'est parce qu'on estime que cette personne-là peut assumer les responsabilités qu'on lui confie. Mais le problème, c'est le système. Tant que le système ne sera pas changé, avec toute la volonté qu'elle a, elle ne pourra rien faire. Ce n'est pas un doigt qui va laver toute la casserole. Il faut que le système soit changé pour que quand on met des personnes qui sont compétentes, des personnes qui veulent travailler, qu'on voit vraiment des changements sur le terrain. Socialement, la vie est devenue très difficile au Congo. Il semble que les gens ne mangent pas et les gens souffrent. Mais on parle d'une certaine modernité et tout ça. Est-ce que vous avez une cote que vous pouvez donner, si on vous disait donner une cote à ce gouvernement qui veut travailler, qui est en place, quelle est la cote que vous avez une cote précise ? Je n'habite pas au Congo. Mais avec ce que nous voyons, nous pouvons détecter qu'il y a des irrégularités. Comment vous allez parler de la modernité ? Quand les premiers soins, je parle des premiers soins qu'une personne devrait avoir, il n'arrive pas à les avoir. C'est bien beau qu'on puisse faire du macadam, qu'on place le goudron sur de la terre, bien qu'on puisse un peu repeindre la peinture, construire, c'est bien. Mais si quelqu'un ne peut pas avoir les premiers soins quand il est malade, là, c'est grave. Ou bien si quelqu'un n'arrive pas à mettre son enfant sur le vent de l'école. Parce qu'on peut bien avoir des belles rues, mais si les gens ne sont pas éduqués, ne sont pas instruits, bien ils ne seront même pas utilisés ces infrastructures-là qu'on place pour eux, pour qu'ils puissent utiliser. Allez dans la rue, demandez un simple citoyen, comme ça, prenez-les comme ça, demandez-lui, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui se rentrent et qui savent signer le chèque. Qu'est-ce que c'est un chèque ? Qu'est-ce que c'est une carte crédite ? Qu'est-ce que ça sert à la modernité ? Si les besoins fondamentaux que j'estime qui sont la santé, l'éducation, la liberté, ne sont pas garantis à ces gens-là. Je ne veux pas faire fi de ce que c'est pas, je ne dirais pas qu'il n'y a rien qui est fait. Ok, nous voyons des petits pas par-ci par-là, mais je ne crois pas que ça devait être, se faire comme ça. C'est comme si on met la charrue devant le bœuf. Ce qu'on devrait faire, c'est d'abord pour voir aux citoyens congolais des besoins fondamentaux qui sont la santé, l'accès facile à la santé pour tous les congolais. L'éducation, c'est-à-dire chaque enfant congolais devait être au banc de l'école, non se retrouver dans la rue, mais devait être au banc de l'école pour apprendre. Et troisièmement, comme je dis, la liberté. Si les gens ne sont pas libres de s'exprimer, de faire le bus ne sans être brimé, de se déplacer dans tous les coins de la République ou bien ailleurs, alors là, vous pouvez faire votre modernité, mais ça ne sera qu'une modernité de non. Parce que la vraie modernité, c'est dans l'ombre, ce n'est pas dans les infrastructures. Les infrastructures, échanges, nous voyons ici. On ne fait qu'échanger, tout change. En deux minutes, trois minutes, la technologie est devenue très avancée aujourd'hui, qu'on se demande même demain qu'est-ce qui va se passer avec l'homme. Moi, je crois qu'on devrait d'abord investir sur l'homme, sur le citoyen, la citoyenne congolaise. Comment investir sur ce citoyen, ce citoyen, sur cette citoyenne, dans sa santé, son éducation et sa liberté ? Merci beaucoup, Madame Ndonga. Je vous rappelle encore qu'elle est mariée. Elle vit aux États-Unis. Elle aime bien les États-Unis parce que ses enfants vont à l'école aux États-Unis. Ce serait étonnant qu'elle ramène les enfants à étudier au Congo. Elle restera ici, bien sûr. Mais elle a son cœur au Congo, qui est un pays, son pays, et qu'elle aime bien. Nous allons conclure cette vidéo qui sera suivie par beaucoup de gens et peut-être par des hommes politiques du pays ou quelques Congolais des États-Unis. Est-ce qu'en cette période de fin d'année de Noël, vous avez un souhait, quelque chose à dire pour conclure notre vidéo ? Je voudrais souhaiter un meilleur vœu à tous les Congolais et Congolaises. C'est vrai que la situation du pays est ce qu'elle est, mais nous ne devons pas baisser les bras partout où nous sommes, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être un ministre pour arranger le pays. Tout ce dont Dieu vous a confié, tout ce dont vous avez acquéri, que ce soit dans votre profession, votre capacité intellectuelle, vous pouvez l'utiliser pour aider le pays. Mon plus grand souhait, mon plus grand souhait serait qu'en 2016, nous ayons des élections et que la Constitution soit respectée. et que vraiment, ça serait une grande chance qu'on devra à un pays d'avancer, s'il y a l'alternance, et qu'il n'y ait plus le poulement du sang, parce que le sang, le Congolais, le Congolais, c'est important. Et il est temps qu'il y ait des gens qui changent de vie. Pour tout ce soir, tu lances même un message à tous ceux qui sont au sommet du pays. S'ils pouvaient donner une chance au Congolais en 2016. Donner la chance au Congolais, c'est ne pas chercher à s'agripper sur ses chaînes, mais chercher le bien-être du pays. Le bien-être du pays, c'est de pouvoir respecter la loi, parce qu'il n'y a personne du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada